Cet après-midi, un 50-brasse qui n'est pas olympique, vous le savez, il n'y a donc pas de ticket à aller chercher pour Tokyo. Il y a simplement un nouveau titre, une nouvelle médaille d'or, la 21e dans sa carrière à aller chercher pour Fanny Deberge. Et pas loin d'être la dernière puisqu'elle nous l'a annoncé, elle l'a annoncé à François. Ce sont ses derniers championnats de France à Fanny Deberge, l'une des grandes dames de la Brasse française, tirera sa révérence à l'issue de cette saison avec l'ambition d'aller chercher un nouveau titre après sa victoire hier sur le 100-brasse. Et avant peut-être une énorme satisfaction, celle d'une qualification olympique sur le 200. Il y a déjà un doublé à aller chercher aujourd'hui. Avec le meilleur temps réalisé à l'occasion des séries par la jeune Justine Delmas. Justine la plus jeune de cette finale, qui a réalisé 32-17. 32-17, c'est un petit peu moins vite que ce qu'elle a fait déjà cette saison. Elle a nagé 31-87, à 2 centièmes de son record personnel, qui date maintenant d'il y a deux ans, des championnats d'Europe juniors de 15 ans. Justine Delmas qui marque un petit peu le pas, qui était vraiment très très bien avant le confinement, et qui depuis a du mal à retrouver son véritable niveau. Justine Delmas qui sera à la ligne d'eau, numéro 4. Mégane Froin sera à la 5. Fanny Deberge donc à la ligne d'eau, numéro 6, pour viser le doublé dans ce championnat de France de Chartres. Mais attention, la relève est là, 11 ans derrière. Mais deux lignes d'eau à côté pour tenter de la priver, de se doubler le bonnet rose de Justine Delmas. Fanny Deberge donc à sa droite, lignes d'eau numéro 6. Et pour l'instant le meilleur départ pour Fanny Deberge. Effectivement, qui est très très bien sorti. Attention à Mégane Froin aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a réalisé le deuxième chrono. Avec son bonnet bleu, qui est également très très bien parti. Fanny avec son bonnet blanc. Et c'est Mégane Froin, me semble-t-il, qui est légèrement en tête pour l'instant dans cette course avec Fanny Deberge, qui tente de la dépasser. Ce sera trop difficile sans doute pour Justine Delmas d'aller chercher le titre, parce que Fanny Deberge a de l'avance, c'est trop d'avance. ...d'aborder les derniers maîtres de cette finale, Fanny Deberge pour le doublé. Oui, c'est quasi sûr maintenant. Et c'est officiel désormais. 31-80, le chrono de Fanny Deberge qui s'impose devant Justine Delmas et Auréane de Valuez. C'est-à-dire exactement le même podium que l'année dernière à Saint-Raphaël, à l'occasion des championnats de France de décembre, qu'on avait suivi ensemble sur Bille. Doublé donc pour Fanny Deberge. Madame Brasse en France, c'est toujours elle. Toujours là quand il faut une superbe compétitrice, Fanny, qui nageait là le dernier 50 mètres de sa carrière au niveau national. Elle avait nagé 31-83 à Saint-Raphaël. Elle nage même encore plus vite. Et là aussi, c'est de bon augurte pour le 200, même si on sait que le temps du 200 Brasse va être difficile, très difficile à réaliser pour ses filles. On pense bien évidemment à la qualification de Fanny. Pourquoi pas à la qualification aussi de Justine Delmas. mais il faudra nager vite, beaucoup plus vite qu'elle n'a jamais réalisé, ce qu'elle n'a jamais fait, la jeune nageuse de Saint-Germain-en-Laye. En attendant, la réaction de Fanny Deberge qui doit traverser le bassin pour rejoindre François Rabier. Je vous rappelle la suite du programme, bien sûr.